Salut les filles ! Aujourd'hui je vais vous présenter la seconde commande de chez iHerb. Juste un petit point avant de vous parler de ces produits. C'est pour vous prévenir qu'il m'est arrivé de ne pas recevoir l'une de mes commandes. Ce qui fait que comme l'envoi est fait par airmail, vous n'avez aucun suivi et que votre commande ne sera ni remboursée ni renvoyée. Tout d'abord un petit point par rapport à ceci, j'étais un petit peu déçue. Ce qui fait que j'ai dû refaire une autre commande que j'ai reçue sous dizaines. Je vais vous parler surtout des produits de la marque de chez Désert Essence que j'ai commandé. Tout d'abord deux produits must have qui ont beaucoup été adorés par certaines d'entre vous. Des youtubeuses, des blogueuses qui ont pris la lotion capillaire au coco et le soin anti-frisottis et thermoprotecteur également à la noix de coco. Donc ils sont très très bien notés, ils ont une très bonne composition et vous avez vraiment été très satisfaites. Donc voilà pourquoi j'ai voulu tenter ma chance et tester ça sur mes cheveux. Donc sachez tout d'abord que le plus important pour moi c'est d'avoir des cheveux doux et brillants. Et donc je me suis dit que comme ces produits donc promesse douceur et brillance, je me suis dit pourquoi pas. Et j'étais très 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 déçue, extrêmement déçue parce que ces produits ne m'ont pas apporté donc ce que je pensais avoir. Donc ils n'ont pas respecté donc leurs promesses. C'est dommage parce que j'ai l'impression d'être une des seules personnes à ne pas être satisfaite de ces produits. Et je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Donc ça fait à peu près une semaine et demie que j'ai testé ces produits. Donc je les ai testés sur cheveux gras, sur cheveux propres, sur cheveux humides, sur cheveux secs. J'ai utilisé les deux en même temps, je les ai utilisés seules, je les ai utilisés en plus grosse quantité, en plus faible quantité et le résultat a toujours été le même. Cheveux secs et cheveux surtout plus, je ne sais pas, rêches comme de la paille. Donc j'ai vraiment été déçue par ce point par rapport à ces produits. Donc vraiment très déçue mais ne prenez pas en compte surtout mon avis, mon seul avis parce qu'il est vraiment très bien noté que ce soit sur le site ou sur les blogs. Donc vraiment je vous les recommande dans le sens où vous pouvez les tester. Mais sinon ils sentent super bons, franchement aucune déception aux côtés du packaging et de la senteur. Ça sent coco à nana, franchement j'adore, c'est génial. Ensuite donc je vais vous présenter les crèmes de jour qui ont un SPF 15, donc très bon contre les UV. Donc qui sont pour les peaux sensibles, peaux sensibles à sèche. Donc j'en ai pris deux tubes, un qui est encore dans la boîte et celui-ci qui sont de 60 ml qui n'ont pas d'odeur particulière, donc vraiment légère, discrète. Mais malheureusement, donc également c'est un petit regret de ce côté-là, ces crèmes ne me conviennent pas. Donc j'en ai ouvert une sur deux, je ne vois pas l'intérêt d'ouvrir la deuxième si ça ne me convient pas. C'est qu'elle soit trop nourrissante. Vraiment, bon ma peau est du genre normale mais quand même sensible. Donc je voulais quand même apporter un soin assez ciblé, qui est également pour peau sensible. Mais malheureusement, c'est beaucoup trop nourrissant, beaucoup trop gras. Donc encore une petite déception de ce côté-ci, mais bon ça c'est pas de la faute du produit, c'est surtout de ma faute et de la faute de ma peau. Voilà. Toujours de chez Deseressence, donc le Lip Rescue, qui est un baume à lèvres qui sent l'orange, qui sent très très bon, qui remplace le Labello, le Petit Marseillais ou le Mixa, qui ont une composition donc peu géniale. Donc vraiment une très bonne composition, il sent très très bon, il fait très bien l'affaire en ce qui concerne tout ce qui est nourrissant, hydratant. Très bon contre les gersures, donc j'en mets toutes les nuits et le lendemain j'en suis très très satisfaite au niveau des résultats. Ensuite, un soin qui m'a été conseillé par Elodie, qui est un soin de chez Alba Botanica, le Living Conditionner, qui est très souvent, mais vraiment très très souvent, en rupture de stock sur le site. Donc vraiment, j'ai eu du mal à l'avoir et je l'ai enfin reçu. Donc il est fait à base de marshmallow, donc de guimauve, comme vous pouvez vous douter. Il n'a pas d'odeur particulière, il est fait sans odeur, donc très très bien de ce côté-là aussi. Une composition donc plus que satisfaisante, mais je n'ai pas encore testé. Donc on verra bien un petit peu. Donc il nous promet, donc apparemment c'est pour cheveux secs et pour cheveux colorés, traités chimiquement. Il promet souplesse et brillance. Donc on verra bien, j'en donnerai des nouvelles sur le blog. Donc comme vous voyez, la contenance est quand même assez grande. Donc j'en ai pour un moment. Et enfin pour terminer, donc toujours un conditionneur, donc de chez Aubrey Organics. Donc comme vous le savez, j'ai testé celui aux protéines de glycogène. Et donc ici, je vous propose le Rosa Moschetta, donc qui est nourrissant à la rose musquée et qui a une odeur très semblable à l'autre. Donc ça ne me change pas beaucoup et je pense que l'odeur va également rester sur mes longueurs et pointes. Donc pas encore testé, mais ça ne saurait tarder. Et vraiment, j'aime toujours le packaging, toujours un très très bon point de vue, donc au niveau qualité et prix. Donc vraiment, une petite déception du côté des airescences, mais bon ça, ce n'est pas trop de ma faute. En ce qui concerne les cheveux, je ne comprends pas non plus parce que justement, tout le monde en était plus ou moins satisfait. Donc vraiment, je vous invite quand même à les tester et de vous faire votre propre avis au lieu de prendre juste le mien en compte alors que vraiment, ils ont des très très bonnes notes. Donc vraiment, ils sont super bien notés. Donc n'hésitez pas quand même de ce côté-là par rapport à mon avis. Donc je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les filles ! Sous-titrage ST' 501